Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bonjour à toi, livreur de l'extrême. Il va sans dire que nous sommes soulagés que Mimi cuire ne t'ait pas causé d'ennui lors de ta dernière livraison. Nous n'avons jamais vraiment eu envie d'envoyer des pizzas à cette abomination, après ce qu'elle a fait à André. Ce qui ne veut pas dire que nous ayons notre mot à dire dans ce domaine. Mais quoi qu'il en soit, tout va bien. Et nous t'enverrons donc sous peu pour une nouvelle livraison à cet étang sinistre dans ce curieux quartier. Comme toujours, nous avons inclus toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin concernant ce client. Compte tenu des résultats obtenus jusqu'à présent, nous sommes convaincus que tu t'en sortiras très bien. Mais essaie d'être très prudent avec le prochain client. Il est très facile d'attirer son attention. Tu comprendras vite que c'est la dernière chose que tu souhaites. Nom du client, le carry owner. Adresse, 2943, champ du vent. Commande habituelle. Pizza aux sardines, garnie de gros glands, de graines d'arbres variées, de pétoncles entiers, avec coquilles encore attachées, et de pierres plates lisses. Les garnitures exactes varient légèrement d'une commande à l'autre. Description de la résidence. Un sycomore massif poussant juste à côté de la rive supérieure de l'étang. Ces branches ont été lourdement ornées d'innombrables carillons éoliens de différentes formes et tailles. Description du client. Le carry owner ressemble fortement à un homme asiatique, pâle, d'une vingtaine d'années. Il est grand, mesurant plus d'un mètre quatre-vingt-dix, et particulièrement mince. Ses côtes étant visibles. Il est entièrement chauve, et le choix de ses vêtements est unique. Tous, du short ample sur ses jambes à la veste courte sur le haut de son corps, sont entièrement faits de bouts de tissus colorés. La seule exception à cette règle est un long bandeau blanc qu'il porte en permanence. Il est intéressant de noter que le carry owner ne porte pas de chaussures. En effet, ses pieds ne sont pas tout à fait normaux. Ils ressemblent beaucoup à ceux d'un singe, se terminant par de longs doigts accompagnés d'un pouce puissant, et non pas par des orteils courts et pointus. Ils se terminent tous par des griffes de quelques centimètres de long, de couleur ivoire, en forme de demi-croissant, tout comme ses vrais doigts, dont le bord intérieur est finement dentelé, presque comme le tranchant d'une lame. De plus, les bras du carry owner sont aussi longs que ses jambes, et ses dents sont très dentelées, comme celles d'un serpent. La seule autre chose notable chez lui, ce sont ses yeux. Mais grâce au bandeau, ils ne sont normalement pas visibles, et c'est tant mieux. Règle de livraison Règle 1 Avant de partir pour la région, n'oublie pas de prendre une paire de gants dans notre réserve, et de les porter jusqu'à ton retour. Il pourrait bien faire la différence. Règle 2 Lorsque tu t'approcheras de l'arbre, tu entendras peut-être un sifflement rythmique émanant de ses branches. Si c'est le cas, remonte dans la voiture, et reste-y jusqu'à ce que le sifflement s'arrête. Ce son ne peut que signifier que le carry owner est à la recherche d'une nouvelle proie. Tu pourrais facilement devenir cette nouvelle proie si tu ne fais pas assez attention. Règle 3 Une fois que le sifflement a cessé pendant plus d'une minute, tu peux t'approcher de l'arbre en toute sécurité. Pour trouver le carry owner, tu dois marcher sous les branches basses de l'arbre en direction du tronc. Il y a de fortes chances qu'il soit suspendu à l'une de ses branches basses par son pied droit, en train de travailler avec application sur un nouveau carry on éolien pour sa collection. Règle 4 Comme il porte toujours un bandeau sur les yeux lorsqu'il travaille, le carry owner ne te voit pas t'approcher de lui. Il est donc facilement surpris par des bruits soudains. Pour éviter de l'effrayer, tape doucement du doigt sur l'une des branches. Il devrait t'accueillir peu après. Règle 5 N'essaie pas d'attirer l'attention du carry owner d'une autre manière. Tout autre son que celui d'un léger coup l'effraiera grandement. Et il arrachera probablement son bandeau pour identifier la source du son. Crois-nous, c'est la dernière chose que tu souhaites. Règle 6 Lorsque tu t'adresses au carry owner, sois aussi monotone que possible. Il est important que tu mettes le moins d'émotions et d'individualité possible dans tes paroles lorsque tu es en sa présence. Il trouve les personnalités extrêmement intrigantes. Et il pourrait trouver la tienne très inspirante d'un point de vue artistique si tu ne fais pas attention. Une chose est sûre, il n'y a rien de bon à inciter le carry owner à faire de l'art. Règle 7 Fais de ton mieux pour ne pas regarder ce que le carry owner utilise pour créer son prochain carryon. Il y a de fortes chances que ce soit la chose la plus récente qu'il ait inspiré. Une telle vision est tout simplement dérangeante et toute réaction de ta part pourrait l'inspirer davantage. Règle 8 Le carry owner est extrêmement flexible. Au cours de la livraison, il fera de nombreuses contorsions, souvent dans un nombre impossible de formes visiblement dérangeantes, tout en se dévouant à la confection de son prochain carryon éolien. Veille à ne pas avoir l'air dégoûté ou perturbé par ce spectacle. Ses deux émotions sont pour lui une source d'inspiration. Règle 9 Le carry owner est étonnamment comique. Il fait souvent des blagues inattendues et des mouvements exagérés. Fais de ton mieux pour ne pas rire ou réagir à ses pitreries. Le sens de l'humour est l'une de ses qualités favorites et le rire l'inspire grandement. Règle 10 Le carry owner voudra inspecter la pizza avant de l'acheter. Pour ce faire, il enlèvera son bandeau. Lorsqu'il l'enlèvera, détourne les yeux. Il vaut mieux ne jamais voir ce qu'il y a sous le bandeau. Règle 11 Une fois que le carry owner aura exprimé son approbation de la pizza, tu pourras le regarder à nouveau. Il aura certainement remis son bandeau à ce moment-là. Il n'aime pas trop l'enlever pendant de longues périodes. Règle 12 Le carry owner te paiera avec une poignée de pierre de résine et pourra même t'en donner une avec un insecte ou une plante à l'intérieur en guise de pourboire. Assure-toi de porter ses gants avant de lui prendre les pierres. La sensation de ta peau pourrait éveiller sa curiosité à ton sujet. Ainsi que le genre de carry owner éolien que les eaux sous cette peau pourraient produire. Règle 13 Ne sois pas surpris si le carry owner commence à retirer les garnitures de la pizza. Il essaie de déterminer quels morceaux seront les meilleurs pour son prochain carry owner éolien. Il ne mange rien sans en faire d'abord un carry owner. Règle 14 Lorsque tu pars, assure-toi que le carry owner travaille toujours sur son carry owner actuel. Il y a toujours une chance que son interaction avec toi l'ait amené à se demander si tu ne ferais pas un meilleur carry owner. Il hésite rarement à changer d'avis à ce moment-là. Règle à suivre lorsque le bandeau est enlevé. Règle 1 Si le carry owner retire son bandeau en dehors de l'inspection de la pizza, tu dois faire extrêmement attention à tout ce que tu dis et tout ce que tu fais jusqu'à ce que tu quittes son champ de vision. Surtout s'il l'a retiré pendant que tu parlais avec lui. Il n'enlève le bandeau que lorsqu'il cherche de nouveaux aliments. Il y a donc de fortes chances qu'il te considère comme un choix. Il est donc préférable de prendre quelques précautions supplémentaires pour s'assurer qu'il trouve toujours la pizza plus attrayante que toi. Règle 2 Montre poliment mais immédiatement la pizza au carry owner lorsque tu lui enlèves le bandeau. Avec un peu de chance, il trouvera la pizza suffisamment intrigante pour t'ignorer complètement. Règle 3 Ne fais pas de mouvements inutiles ou spectaculaires. Ceux-ci attireront rapidement son attention et son inspiration. Règle 4 Fais le moins d'expressions faciales possibles. Cela va sans dire, mais il trouvera probablement les émotions que ces expressions représentent assez intrigantes. Règle 5 Encore une fois, sois aussi monotone que possible lorsque tu parles. Tu ne veux pas qu'il soit plus intrigué par ta personnalité qu'il ne l'est déjà. Règle 6 Utilise le mot « malléable » dans une phrase. Pour une raison ou une autre, il n'aime pas beaucoup cela. Entendre ce mot a tendance à lui couper l'inspiration, et donc l'appétit. N'utilise pas le mot « malléable » plus d'une fois. S'il manque trop d'inspiration, il peut te prendre en otage et te garder prisonnier, jusqu'à ce qu'il puisse voir si tu l'inspireras plus tard. Règle 7 N'établis à aucun moment un contact visuel direct avec lui. Ne regarde même pas son visage, si possible. Ses yeux sont extrêmement envoûtants, au point qu'ils influencent fortement quiconque les regarde, même si ce n'est que pour une seconde. Règle 8 Si le carillonneur se met à glousser en parlant, il est très important que tu fasses tout ton possible pour détourner son attention de toi. Il ne glousse que lorsqu'il a trouvé une autre source pour un nouveau carillon éolien. Règle 9 Si tu entends des animaux dans les environs, signale rapidement leur présence au carillonneur. Il y a de fortes chances qu'il décide d'enquêter sur eux pour son prochain carillon. Il paiera alors rapidement sa pizza et s'empressera d'aller chercher la nouvelle source de son prochain carillon. Règle 10 Si tu n'entends pas de cris d'animaux, signale plutôt les oiseaux que tu vois à proximité, en les décrivant avec le plus de détails possible. Il y en a suffisamment dans ce quartier pour qu'au moins un se montre. Les oiseaux font partie de ses sources préférées pour les carillons. Il se peut donc qu'ils t'oublient complètement au profit d'eux. Règle 11 Si tout le reste échoue, demande au carillonneur de te parler de ses carillons. Il chérit profondément les souvenirs de la fabrication de chacun d'entre eux, ainsi que les souvenirs des créatures et des personnes malchanceuses dont il s'est servi pour les fabriquer. Le fait de se souvenir de tout cela le distraira des pensées qu'il a pour toi, au moins pour un petit moment. Si tu le fais parler assez longtemps, il se peut qu'il ne s'intéresse plus du tout à toi et qu'il se remette à travailler sur le carillon en cours. Règle 12 S'il te choisit comme source pour son prochain carillon, fais de ton mieux pour attirer son attention sur l'une de tes mains. Il ne prend souvent que les morceaux dont il a besoin pour son prochain carillon, ainsi que la chair qui les entoure. Et tu pourrais donc être en mesure de l'amener à prendre simplement l'une de tes mains, plutôt que d'autres parties du corps plus nécessaires. Si tu as cette chance, il est évidemment préférable de te rendre à l'hôpital immédiatement après. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le carillonneur. C'est facilement l'un des individus les plus artistiques du faubourg des murmures, aussi horrible que soit son art. Chacun de ces carillons représente une créature infortunée qui a été soit gravement défigurée, soit complètement démembrée par le carillonneur. Et il est malheureusement très doué pour attraper de nouveaux sujets comme il les appelle. Il y a tellement de carillons sur son arbre que ses branches ont commencé à s'affaisser. Cependant, le carillonneur refuse d'arrêter d'en fabriquer. Pour lui, chaque carillon chante une chanson particulière. Et il pense que les meilleures chansons sont celles des carillons fabriqués à partir des sources ayant le plus de caractère. Mais quelle que soit la qualité perçue de la chanson, il est devenu obsédé par chacune d'entre elles, au point de vouloir entendre le plus grand nombre possible de ses chansons. Mais si ses désirs constituent son principal problème, ce n'est pas ce qui rend le carillonneur dangereux. Ce sont ses yeux. Pour comprendre pourquoi, laisse-nous te raconter un petit incident qui s'est produit il y a quelque temps. Il y a environ cinq mois, un randonneur a été retrouvé gravement blessé sur l'une des routes proches du faubourg. Il lui manquait la plupart des extrémités de ses doigts, ainsi que la totalité de son bras gauche. Sa disparition avait été signalée la veille dans une forêt voisine par le groupe avec lequel il faisait de la randonnée. Et il a été rapidement interrogé par les autorités locales à son arrivée à l'hôpital. Ce qui leur a dit était si difficile à croire qu'il a été interné dans un service psychiatrique pendant un certain temps. Il avait affirmé qu'au cours de sa randonnée, un sifflement étrangement beau avait envahi l'air. Pour une raison ou une autre, son groupe n'a pas entendu le son et ne s'est pas rendu compte qu'il s'était éloigné pour le suivre. Le randonneur a fini par trouver la source du sifflement et on a été immédiatement horrifié. Il s'agissait d'une créature accrochée à un arbre et ressemblant fortement à un homme, sauf qu'elle avait des mains et des pieds comme un singe, ainsi que de longues dents acérées. Le randonneur s'apprêtait à s'éloigner le plus possible de cet homme-singe lorsqu'il remarqua soudain les yeux de la chose. Ses yeux, avait dit le randonneur, étaient magnifiques. Les iris massifs de cette créature humaine contenaient tant de couleurs qu'ils ressemblaient à de petits arcs-en-ciel circulaires, scintillants et ondulants à l'intérieur des yeux comme des bassins vibrants. Les couleurs étaient si brillantes que le randonneur ne pouvait pas détourner le regard. Même lorsque la créature descendait lentement de l'arbre. Même lorsque la créature atterrissait sur le sol à côté de lui avec un bruit sourd. Même lorsque la créature l'attrapait par l'épaule et le tirait dans les arbres. Ce n'est que lorsque l'homme-créature aux yeux brillamment envoûtants a enfoncé ses dents dans son bras que le randonneur a enfin pu détourner le regard. Mais même alors, il ne l'a fait que parce qu'il s'est évanoui. La dernière chose dont ils se souviennent, c'est qu'il est dans un lit d'hôpital, soigné pour ses blessures. C'est la raison pour laquelle le carillonneur porte un bandeau sur les yeux. Tout comme ses yeux hypnotiques attirent ses victimes. Le carillonneur lui-même est envoûté par chacune des nouvelles victimes qu'il réclame. Leur personnalité, leur comportement, absorbent peu à peu toute son attention. Au point qu'il ne peut plus se concentrer que sur sa curiosité vorace de savoir quel genre de chansons un carillon fabriqué à partir d'un individu aussi unique pourrait produire. Sans ce bandeau, il serait si facilement distrait par tous les êtres vivants qui l'entourent qu'il ne parviendrait probablement jamais à terminer un seul carillon. Alors, nous te prévenons, sois prudent avec le carillonneur et surtout, ne lui donne pas envie d'entendre ta chanson. Sincèrement, Laruse et Elsa. In buff ol, qui contribue parenhuis pour l' Remember, il s'est malheureux pour l'étatute qui secit, d'être Minute Mü�